Vous avez choisi d'allaiter votre enfant. Pour pouvoir le faire en toute sérénité et dans la sécurité, il est vraiment important de respecter des règles simples en ce qui concerne les médicaments et l'allaitement. Tout d'abord, il faut anticiper cet allaitement. Si vous avez par exemple de l'hypertension, du diabète ou toute autre maladie qui nécessite un traitement régulier, c'est vraiment important d'en parler pendant votre grossesse, de parler de ce projet d'allaitement à votre soignant, sage-femme ou médecin qui s'occupe de vous pendant la grossesse, pour avoir le temps d'aller voir votre spécialiste, celui qui vous a notamment prescrit le traitement, et adapter avec lui ce traitement à l'allaitement. Il y a plusieurs façons de faire. On peut changer de molécule de médicaments, ou bien on peut adapter l'allaitement. Par exemple, on peut vous demander de tirer votre lait juste avant de prendre le médicament, et puis attendre qu'il y ait beaucoup moins de médicaments disponibles dans le sang, donc que la demi-vie du médicament soit passée, pour remettre le bébé au sein. Donc vous voyez qu'on a mille façons de faire. L'important, c'est vraiment d'anticiper. Et surtout, on n'arrête jamais brutalement un traitement pris au long cours parce qu'on veut allaiter, mais on l'anticipe. Et ça, c'est vraiment la chose à faire. Par exemple, vous allaitez votre enfant, puis vous avez une angine, ou vous avez une grippe, ou vous faites une entorse de cheville, ou peu importe. Surtout, pas d'automédication. On va avoir un soignant en expliquant qu'on allaite, et il vous prescrira un traitement qui est compatible avec votre allaitement. Si on respecte ce cadre-là, alors c'est un allaitement qui va bien se passer, qui sera sécurisé. De la même façon, on a des allaitements qui sont de plus en plus longs, qui peuvent durer plusieurs années, et souvent, à la fin de la première année, qui sont plus exclusifs. Donc vous avez une têtée le matin, une têtée le soir, ou peu importe. Tant que vous vous allaitez, vous devez être très prudent sur les médicaments que vous ingérez. Et souvent, on perd la vigilance avec le temps, parce que les bébés sont de moins en moins fragiles, sont de plus en plus costauds. La vie reprend son cours, et c'est vrai qu'on est beaucoup moins vigilants. Donc, vraiment garder en tête ce point de vigilance sur, dès que je donne mon lait, dès que j'allaites mon enfant, alors je ne prends pas de médicaments, sans l'avoir notifié à un soignant qui va me préciser si je peux le faire ou pas.